Générique Et c'est l'heure de votre rendez-vous comme chaque mardi, Azure Business pour tout savoir de la vie économique de nos territoires. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Philippe Consalves. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général du centre commercial Cap 3000 que tout le monde connaît évidemment ici. Exactement. Et Laurence Bottero, bonsoir Laurence. Bonsoir, salut. Crédactrice en chef de la tribune dans la région sud. Découvrons d'abord le chiffre du jour ensemble si vous le voulez bien. 650 millions, c'est le montant investi dans les travaux d'extension de Cap 3000. Ce n'est pas la première fois en plus qu'il y a une étape d'extension. Troisième extension de l'histoire du centre commercial, c'est bien ça ? Exactement. Premier centre commercial créé en 1969, premier centre commercial en France. Et il a vécu ces trois étapes d'extension, donc de rajeunissement. Il y a à chaque fois une volonté très forte de rajeunir, de créer de nouvelles expériences à l'intérieur du centre. Et effectivement, sur cette dernière extension de 70 000 m², 650 millions d'euros d'investis pour finalement faire partie des plus beaux centres commerciaux dans le monde. Ce qui porte à quoi en surface ? Ce qui porte à 135 000 m² le centre commercial. Ce qui en fait un des plus grands centres commerciaux en France. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Cap 3000, c'est le centre commercial du XXIe siècle ? Je peux dire que c'est le centre commercial du XXIe siècle. De par sa situation géographique, de par sa volonté d'innover, de créer, sa volonté de créativité, de par sa commercialisation, notamment à travers les nouvelles extensions qui visent à la fois à rajeunir le centre sur une population qu'on avait moins sur les 16-25, avec l'extension Sud, et à la fois avec le Corso, ce que l'on appelle le Corso, l'extension qui vient de se terminer en juillet 2021, tout à partie luxe, premium, notamment avec des marques comme Cartier, Rolex, que l'on peut retrouver chez Aubéry, notamment. — Justement, l'idée, c'est quoi ? C'est de diversifier les profils de consommateurs, de vous adapter aux différents profils de consommateurs ? — Alors notre président, Alain Taravela, aime bien dire que... — C'est le président d'Altaria Cogedim, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est le propriétaire de Cap 3000. — Exactement. Donc il aime bien dire que ce centre commercial reste un centre commercial universel. Donc il touche toutes les classes de la population. Et il apporte effectivement une touche d'innovation, de créativité à travers tous ces espaces, donc 300 boutiques sur 135 000 m2, dont 5000 m2 de terrasse, avec plus de 50 restaurants que l'on trouve à l'heure actuelle sur Cap 3000. — Comment vous faites pour attirer des marques en exclusivité ? Vous en avez quelques-unes, notamment Apple et d'autres marques de vêtements. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez vous plutôt qu'ailleurs ? — C'est l'ADN de Cap 3000, donc l'innovation, créativité. Donc ils aiment bien être à Cap 3000 parce que c'est le centre référent en Europe et en France. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur la notion d'exclusivité. On a Apple, on a Victoria's Secret, on a Urban Outfitters. On a effectivement des marques comme Aubéry, qui est un multimarque local qui est présent sur la côte et qui nous permet d'avoir des Rolex, des quartiers, des Gégères-le-Coutres, et d'avoir une expérience unique à vivre au sein de Cap 3000. Donc voilà ce qui fait qu'on réussit à tirer au sein de la côte d'Azur, à Saint-Laurent-du-Var. Donc on remercie d'ailleurs le maire de Saint-Laurent-du-Var qui nous a accompagnés d'ailleurs sur les travaux, d'avoir une offre exceptionnelle. — Alors aujourd'hui, on ne peut pas ne pas prendre en compte la dimension environnementale. Cap 3000, aujourd'hui, c'est un monstre de béton aussi en bord de mer. Est-ce qu'il y a des aspects environnementaux qui ont été pris en compte de façon majeure dans le projet d'extension ? — Oui, forcément. On est le seul centre d'ailleurs au monde labellisé « biodiversity ». C'est-à-dire que pendant toute la phase de travaux, on a accompagné les travaux en prenant compte l'environnement du Var et de la mer, en créant notamment un certain nombre d'actions qui visent à valoriser le territoire et à préserver tout ce qui est écologie et RSE. — Et par exemple ? — Par exemple, ça part de deux choses toutes bêtes. C'est des bruits dans tous les camions que l'on a utilisés qui visent à ne pas effrayer les oiseaux. Des bruits qui reprenaient le chant des oiseaux pour ne pas les effrayer. C'est des traits sur tout le vitrage qui visent à ce que les oiseaux ne foncent pas sur les vitrages, etc. Donc c'est des petites actions qui visent à valoriser effectivement l'environnement et qui prennent en compte toute la partie écologie du site. — Vous avez été sélectionné par le Mipim qui s'ouvre demain à Cannes comme l'un des trois possibles centres commerciaux les meilleurs au monde. Ça fait quoi d'être sélectionné par ce salon qui est d'envergure mondiale ? Et est-ce que ça a des retombées quantifiables ? — Alors c'est une reconnaissance des pères. Mipim, c'est le salon de l'immobilier international. Donc on est très fiers. Ça vise à récompenser Altaria qui est le premier promoteur immobilier de France. Et ça vise à valoriser toutes les actions de créativité que l'on peut avoir au sein d'Altaria. Donc c'est une vraie reconnaissance pour nous, pour le territoire azuréen aussi, qui nous accompagnait, métropole, mairie. — C'est un effet d'attractivité aussi. Et c'est un effet d'attractivité extraordinaire, puisqu'en plus, on rayonne à la fois sur le territoire français, mais aussi au sein de la communauté internationale, puisqu'on a 25% de clients étrangers à Cap Promunet. — Du coup, cette désignation, cette mise en avant, elle a des retombées économiques que vous pouvez déjà quantifier ou pas ? — Quantifier, non. Après, on peut le valoriser en termes de trafic, puisqu'on vise 14 millions de visiteurs alors qu'on a 10. On espère, effectivement, sur les deux prochaines années, atteindre 14 millions de visiteurs au sein de Cap 3000 et à Saint-Laurent-du-Var. — Votre modèle, est-ce qu'il est regardé par d'autres centres commerciaux en Europe ou dans le monde ? — Alors le business model, il est regardé. Et quand je parle de créativité, et j'insiste bien sur la créativité, c'est qu'on a un centre commercial hyper avant-gardiste. Alors avant-gardiste, c'est un peu galvaulé, mais on a créé, au-delà de notre centre commercial, l'architecture, qui a été travaillé par Jouin Mancu et Groupe 6, qui sont nos architectes. On a aussi travaillé de nouveaux concepts. On a un concept de 700 m² qui s'appelle Capsule, autour des DNVB, Digital Native Vertical Runs, qui existent depuis deux ans. — Des marques qui sont nées sur Internet et qui, là, trouvent finalement un endroit physique pour exister. — Exactement. Donc des marques, en plus, sur lesquelles on a suscité des vocations. Certaines ont fait des appels de fonds. Certaines ont pris des cellules au sein de Cap 3000. Donc c'est un peu un vivier au sein de Cap 3000. Le deuxième point, c'est qu'on a été le premier centre commercial à créer une marketplace. C'est-à-dire que le centre commercial est connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est plutôt rare en termes de parcours client. — Donc on peut faire ses achats depuis la plateforme, sans venir chez vous directement. — Exactement. Et ça, on l'a fait à la veille du premier confinement. Donc on peut venir faire ses achats ou préparer sa visite. C'est-à-dire que je veux m'assurer d'avoir mon maillot de bain en M. Je sais que je vais l'avoir. Et donc je viens en toute confiance à Cap 3000. Donc marketplace qui est relié directement aux boutiques, au stock des boutiques. Et ça crée du chiffre à d'affaires additionnel aux boutiques. Donc ça, c'est unique. Parcours client online, parcours client offline. Voilà la vocation du centre commercial de demain. — J'allais vous demander ce qui vous distingue de vos concurrents. Je pense à Polygone, qui n'est pas très loin non plus. C'est tout ce que vous venez d'évoquer ou bien vous faites la même chose que Polygone et vous l'assumez ? — Alors on a... Je ne vais pas parler de mes amis et concurrents d'Univail. Mais en tout cas, on crée de la valeur ajoutée. Voilà. Donc je parlais de Capsule. Je parlais de la marketplace. Je parle aussi de Corso Collector, qui est un magasin de seconde main de luxe que l'on a créé avec un commissaire-priseur parisien. Donc on en a la tendance. Donc voilà. C'est ce qu'on peut créer. Et on a aussi une situation géographique au sein du territoire azuréen qui est exceptionnelle. Donc la valeur ajoutée... On parle beaucoup de re-teltenement, de divertissement. Notre valeur ajoutée, il est notre position géographique et l'expérience unique qu'on va offrir à nos clients. — Le divertissement, ça pourrait être un axe que vous allez développer prochainement ? Puis vous continuez à attirer du monde ? — Alors on a beaucoup de choses à faire sur le divertissement, même si la position géographique fait que 5000 m² de terrasse face à la mer, c'est exceptionnel. Donc on a plusieurs projets. Donc on parle de vagues de surf peut-être artificielles. On parle de projets de soufflerie pour faire du parachute. Donc voilà. C'est des axes qui créent et qui font que ce centre commercial est unique. Mais ça, on ne retrouve nulle part ailleurs, que ce soit en France ou que ce soit sur le sud-est de la France. — Voilà. Et Cap 3000, qui est encore appelé, a évolué, a changé de visage encore à l'avenir. Merci, Félipe et Gonzalvez d'avoir été notre invité ce soir. — Je peux juste te rajouter un truc ? — Allez-y, je vous en prie rapidement. — Votez pour nous, pour ceux qui nous regardent, pour le MIPIM. — Pour le MIPIM. C'est noté. — Voilà. Exactement. — Merci beaucoup. On va passer rapidement à l'entreprise de la semaine, Laurence. — Alors c'est MyTV Chain, qui est basé à Sofiantipolis, qui a développé une plateforme qui permet aux clubs sportifs, amateurs comme professionnels, de créer leur propre WebTV. Et c'est une entreprise qui a devé 1,3 million d'euros pour mettre en ligne une nouvelle version qui sera disponible au troisième trimestre de cette année. Et elle va également recruter une dizaine de profils sur des profils experts et commerciaux. — Merci beaucoup, Laurence. — Merci, Céline. — À la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, puisqu'on est mercredi demain. Ce sera comme chaque semaine, votre rendez-vous emploi sur BFM Nice-Côte d'Azur. Voilà. On parlera de l'apprentissage. Apprentissage en plein boom sur la Côte d'Azur.